Les écrans sans ballon sont probablement l'outil technique le plus utilisé dans le basket et pourtant on n'en entend que très peu parler et on voit beaucoup de joueurs avoir du mal à maîtriser cet art il y a d'innombrables vidéos pour expliquer comment jouer un écran porteur mais quasiment aucune sur les écrans non porteurs alors c'est le but de cette vidéo accompagnée du maestro Marco Bellinelli on va commencer par théoriser déjà par se poser la question de c'est quoi un écran sans ballon alors ce qu'il faut savoir c'est qu'il y en a énormément de types d'écrans sans ballon beaucoup plus que d'écrans porteurs et donc c'est difficile à généraliser, à expliquer tout ce qui est possible on va forcément réduire un peu mais par contre ce qui est sûr c'est qu'il y a toujours 3 grands paramètres à prendre en compte le premier c'est le joueur avec ballon qui peut être en dribble ou pas donc s'il est en dribble il peut être sous pression ça peut être difficile de passer le ballon dans le bon timing et c'est son vrai rôle de mettre le ballon où il faut, quand il faut, dans le bon espace et on va voir que c'est pas aussi évident que ça peut paraître il y a également un poseur d'écran lui il a la responsabilité de décider de l'angle de l'écran et il y en a là aussi une infinité pour aller vers le cercle, pour s'éloigner du cercle pour aller vers le ballon, pour s'éloigner du ballon il y a plein de terminologies, il y a plusieurs, tout seul tout est possible et imaginable et dans cette vidéo on va juste voir comment on peut faire ce rôle là du mieux possible et enfin le joueur sans ballon qui a donc le passeur, le défenseur du passeur le poseur d'écran, le défenseur du poseur d'écran et son défenseur à lire son but à lui c'est de se mettre en situation de recevoir la balle dans les meilleures conditions possibles en fonction de ses qualités propres en n'oubliant jamais que le but c'est de mettre des paniers faciles attention, on va voir des vidéos de Marco Bellini qui s'ouvre des tirs à 3 points on n'est pas tous des maîtres de tir à 3 points donc on va voir comment, même quand on n'est pas un shooter, s'ouvrir des choses maintenant qu'on a dit ça, rentrons dans le but du sujet et dans toutes nos vidéos de stratégie sur les écrans porteurs on avait toujours présenté attaquer à l'opposé de l'écran comme l'option numéro 1 parce que c'est celle qui permet de mobiliser la défense de se générer de l'espace et d'aller chercher des points faciles et sur les écrans sans ballon c'est exactement la même chose on va voir Marco Bellini qui est en haut de l'écran ici, il y a un joueur qui est au contact qui essaie de le pousser pour être avec lui dans l'écran l'opposé de l'écran c'est quoi ? c'est feinter l'écran, le faire anticiper partir dans le dos surtout quand il n'y a pas d'aide comme ça on voit à l'opposé, ils sont loin ce qui est assez normal parce que la balle est au milieu donc on coupe dans le dos, ça ouvre un lay-up ça paraît simple mais c'est un vrai art regardez Marco Bellini qui est sous le cercle qui se désintéresse du ballon il fait semblant de ne pas regarder donc le défenseur se relâche et maintenant il finit de partir et avec son appui fort pied gauche il va repartir à l'opposé passer derrière pour aller au lay-up parce que son défenseur n'était pas concentré là on va voir qu'il va être un peu plus haut son défenseur, pas au contact il va anticiper donc c'est encore plus facile de venir couper dans le dos puisqu'il ne coupe pas la ligne il suffit de faire un appui le faire anticiper, changer de direction c'est pas forcément la vitesse il n'y a pas besoin d'être tout le temps rapide pour pouvoir tuer les défenseurs il suffit de changer de rythme et de direction de manière efficace là on voit au départ le défenseur n'est pas attaché à lui donc il part en sprint l'autre est obligé de revenir il accélère et c'est lui qui décide de couper dans l'autre sens ce qui prend le défenseur par surprise ensuite il y a une aide qui vient et il y a une bonne coupe parfaite pour aller au libre là aussi vous allez voir le récital de Marco il ralentit il prend l'écran il voit que son défenseur anticiper alors il le force à se jeter pour le contacter parce qu'il veut passer au-dessus de l'écran avec lui pour ensuite partir dans le dos il y a de l'aide qui vient il décale tout a l'air simple avec Marco Bellinelli mais regardez à quel point il est patient il regarde les angles là il est assez bien placé le défenseur de Milan mais il y a vraiment une ligne de passe derrière donc il feinte et il part il change de direction de rythme pour prendre le défenseur à contre-pied attaquer à l'opposé c'est vraiment la clé et ça peut même se faire sous le cercle quand les défenseurs ils anticipent regardez le meneur de jeu qui le regarde pour voir s'il est disponible là il n'y a personne entre lui et le panier il n'y a pas beaucoup de meneurs qui sont capables de faire cette passe là mais le défenseur ne regarde pas donc on peut envoyer la balle il n'y a absolument personne il n'y a pas de risque c'est vraiment du haut niveau alors une autre façon également d'aller chercher des points faciles c'est de feinter l'écran de slipper l'écran comme on dit en anglais vous allez voir ici la situation en haut il va feinter de poser l'écran il voit que son défenseur est déjà haut en train d'anticiper que l'autre est en train de passer au dessus et il coupe vers le cercle c'est une autre façon d'attaquer à l'opposé surtout sur des joueurs très très dangereux où on est haut sur eux on a peur qu'ils tirent comme c'est le cas de Marco Bellinelli les joueurs ils viennent couper et pour cela il faut avoir un meneur d'où l'importance on en parlait tout à l'heure d'avoir les trois paramètres bien réunis qu'ils soient conscients de ce qui se passe et qu'ils sachent où mettre le ballon dans la bonne dimension et pour ça il faut regarder le défenseur du porteur de balle mais également le défenseur du poseur d'écran alors maintenant qu'on a introduit ces bases on va prendre les défenses les unes après les autres et en commençant par les défenseurs qui suivent s'ils suivent c'est parce que a priori il a peur du tir donc il va rester collé derrière nous mais ça va libérer un espace pour attaquer il y a beaucoup de joueurs qui sortent des écrans pour aller tirer et qui iraient dans cette zone là à 45 or Marco Bellinelli qui est un des meilleurs shooters de l'histoire du basket lui il voit bien que l'espace il est à l'opposé là-bas donc de manière très intelligente il va curler autour de l'écran mettre son défenseur derrière lui attaquer il y a un 2 contre 1 comme si on était sur une protection d'un écran porteur là le défenseur est un peu plus haut son grand est un peu coincé dans l'écran ce qui lui ouvre la possibilité de tirer mais si jamais on vient changer comme c'est le cas ici qu'on lui laisse l'espace de réattaquer derrière cet espace là c'est celui-là qu'il faut aller manger c'est pas toujours le cas ça dépend de l'angle de l'écran mais aussi des autres joueurs là on voit qu'il y a le poste 5 qui est sous le cercle qui relève vers le panier ne semble pas avoir beaucoup d'intérêt puisqu'il va le bloquer donc il va venir en ligne droite aller chercher un tir mais la vraie priorité numéro 1 pour lui c'est d'essayer d'aller chercher des points faciles et puis là on va voir cette action là on va même se la mettre en replay tellement elle est masterful parce qu'il y a tout ce qu'on veut ça ressemble vraiment c'est les mêmes principes qu'attaque de protection sur les écrans porteurs je reçois la balle je montre le tir ce qui fixe le défenseur le petit derrière j'essaie de le garder dans mon dos et ensuite j'attaque large je le force à se décaler il se décale pas donc je feinte la spasse et je volley up puisqu'il n'est pas entre moi et le panier là on est sur des angles un petit peu différents d'écran mais ce qui est intéressant dans celle-ci c'est le timing de la passe pour Alessandro Payola vous allez voir qu'il va prendre l'écran il va regarder Benelli la balle est déjà lâchée alors que Marco il est à 2 mètres de l'écran pourquoi ? parce qu'il voit que le défenseur est loin et que même s'il passe au-dessus ou en dessous il sera forcément en retard mais pour que Marco il reçoive la balle derrière l'écran il faut la donner avant l'écran s'il n'est pas au contact il ne risque pas de la voler on peut envoyer la balle et ensuite c'est trop facile pour un joueur de cette classe de pouvoir prendre le tir là on voit la feinte de partir à l'opposé ce qui fait que le défenseur est en retard et ça ouvre un espace il n'y a pas d'espace pour attaquer donc il tire là on va vraiment la voir la feinte de backdoor qui est magnifique qui fixe son défenseur ce qui lui donne un petit temps pour ensuite voir quoi faire et lui il est tellement fort dans le tir qu'il les prend ces tirs là parce qu'il en est capable on voit encore la pasto magnifique parce que si jamais il la recevait plus tard il serait dans le défenseur du meilleur celle-ci est intéressante parce que vous allez voir qu'il commence à partir et puis il voit que son grand n'est pas prêt à poser l'écran donc il va ralentir attendre que son écran arrive il montre le tir il voit que son défenseur le suit vous voyez cet énorme espace au milieu il attaque large le grand se déplace donc ça veut dire qu'il n'est pas vers l'intérieur on peut lui donner la balle pour un panier là encore même chose vous allez voir il passe au-dessus il y a un grand espace il attaque le grand vraiment le suit ce qui fait qu'il n'est plus sur son attaquant on lui donne la balle à quelle sont les autres façons de défendre sur les écrans non porteurs et bien de venir stepper exactement comme sur des écrans porteurs c'est à dire que le grand pour empêcher le tir il vient gêner celui qui sort de l'écran et donc naturellement on retrouve les mêmes options que celles qu'on avait vu sur les stratégies d'attaque de step la première c'est de déborder si jamais il n'est pas assez fort donc là on déborde il n'y a pas l'espace pour aller vers le cercle donc c'est lui c'est pour se décaler une petite fin de tir et il tire là c'est la même chose il se décale il déborde le step il trouve son tir alors ensuite là face à Kyle Hines vous allez voir qu'il est un petit peu en retard sur le step il vient vers lui donc lui il est dans un meilleur angle pour l'attaquer à contre-pied il le bat il le déborde et ensuite il va au cercle quand les steps sont un peu mieux réalisés on va le voir ici où il sort fort plutôt face à lui il l'empêche de le battre par contre il laisse la passe autour de lui donc celle-là elle est magnifique de Marco Bellini on va voir une deuxième un peu sur le même principe le step fort mais cadré face aux appuis de façon à ce qu'il ne puisse pas attaquer donc la petite passe autour puis après forcément quand on sort un peu plus en mode kamikaze comme ça sans changer de manière efficace l'action évidente à faire c'est la passe et lui il le voit très très bien le fait que la balle soit au milieu ça enlève les aides à l'opposé parce qu'on a peur également que la balle arrive de ce côté-là ce qui libère beaucoup d'espace pour les rôles et puis Marco Bellini c'est vraiment un excellent passeur parce qu'il reconnaît il y a toujours ce petit regard avant de sortir de l'écran pour voir si on va le suivre on le suit quand même l'immense majorité du temps mais ce n'est pas tout le temps le cas on le verra tout à l'heure et puis de voir ce que fait le grand est-ce qu'il lui laisse l'espace ou pas et ensuite sauter pour faire la passe au joueur intérieur se donner une seconde pour lire la situation de l'aide qui vient et donc il faut renverser la balle à l'opposé quand il fait tourner les têtes du coup il faut venir switcher c'est encore une autre possibilité qu'on a de défense sur les écrans porteurs c'est exactement la même chose on vient changer pour éviter de donner un temps d'avance et puis là aussi il est masterful dans cette action-là vous allez voir qu'il va partir il voit qu'il va venir aider il fait semblant de couper devant il ressort Méli qui n'est pourtant pas un peintre en défense il sort aussi et il vient couper derrière lui donc c'est toujours le même principe ensuite s'ils sortent fort sur les switches on peut s'ouvrir des tirs parce qu'on a l'avantage spatial mais également l'avantage de vitesse sur les grands mais il ne faut pas oublier que sur les écrans d'emporteur si jamais les équipes viennent changer alors on a également un avantage de taille sous le cercle et qu'il faut donner la balle beaucoup dedans parce que ça provoque des fautes ça fatigue les petits et puis ça permet de donner des points faciles à nos grands alors l'avantage d'avoir installé des slips au début c'est-à-dire de feinter l'écran et d'aller vers le cercle ça veut dire que le grand même s'il doit changer il ne peut pas anticiper avant qu'il y ait l'écran non-porteur ce qui donne un temps de libre à Marco ce qui est vraiment fou dans tout ce que l'on voit ici c'est la précision de ce qu'il fait là il voit qu'il a demandé de changer à son coéquipier la balle arrive toujours dans le bon timing mais ce qu'il fait c'est qu'il ralentit pour recevoir la balle avant l'écran de façon à ce que le changement soit plus difficile et il peut s'ouvrir un meilleur tir alors maintenant comment faire quand le défenseur passe dessous c'est-à-dire qu'au lieu de le suivre il essaie de couper la trajectoire de faire moins de distance cette action là elle est absolument incroyable parce qu'il y a tout ce qu'il faut faire quand un défenseur passe dessous alors on va revenir en arrière vous allez voir la patience il ralentit il feinte le front de cut il vient repasser dans l'autre sens il voit que le défenseur va intervenir sur la ligne de passe donc il s'écarte ce qui veut dire que dans cette situation il a le tir qui va prendre ici mais il y a également la possibilité de réattaquer vers la ligne de fond parce que quand le défenseur passe en dessous c'est pour nous laisser le tir mais il y a aussi l'attaque surtout sur les joueurs qui ne sont pas très adroits c'est très intéressant parce qu'on peut venir attaquer et on se retrouve comme tout à l'heure comme si le défenseur avait suivi avec un 2 contre 1 Marco Bellini il descend dans la raquette son défenseur en retard il essaie d'anticiper et lui il s'écarte bien de façon à ce qu'il y ait plus de distance à couvrir pour le défenseur il triche il faut le faire payer vous voyez là aussi pourtant c'est bien défendu il le fait vraiment tard qu'il passe en dessous mais Bellini il l'a vu donc il s'arrête tôt derrière l'écran pour augmenter la distance à couvrir pour le défenseur on va le revoir face à Grigonis ici il s'écarte il feinte le défenseur se jette celui il peut le réattaquer même si lui il a tellement de talent qu'il réattaque pour se trouver un tir à 3 points mais concrètement on peut faire la même chose pour réattaquer le cercle ce qui est intéressant quand on passe en dessous de manière générale c'est qu'on se laisse de l'espace et donc il faut profiter de cet espace là là c'est en s'écartant il voit que le défenseur passe en dessous il revient pour reposer l'écran et profiter de l'espace que lui a laissé l'autre et là c'est la même chose quand on passe en dessous on l'avait dit sur la dernière vidéo quand on passe en dessous les défenseurs ils font moins de distance s'ils viennent vers nous il faut les battre en vitesse et les réattaquer c'est pas parce que on passe en dessous que ça ne l'enlève pas les curls il vient vers nous il vient dans une trajectoire différente on peut le réattaquer le contourner avec plus de vitesse et aller au cercle et lui il n'en loupe pas une niveau lecture de jeu c'est fantastique alors un type de défense qui est également possible même si elle se fait vraiment sur les gros shooters ce qu'on appelle le top lock c'est à dire de fermer l'écran de se mettre ici pour empêcher Marco Bellinelli de prendre l'écran normalement ça se fait avec le grand un peu bas pour couper la passe dans le backdoor parce que sinon on se retrouve avec ça lui il vit toujours très bien dès qu'il y a le mot dans le top lock il vient le couper pour aller au cercle là face à Monaco la position est bien meilleure de Jarrell Blossom Games sauf que la passe est absolument incroyable de Payola puisque le défenseur ne regarde pas la balle on peut envoyer ce qui donne un leg up et puis c'est la complexité que Marco Bellinelli c'est que le défenseur du grand il ne peut pas être trop bas parce que si jamais il arrive à se défaire du top lock de la fermeture de l'écran dans ce cas là on va être en retard en haut il pose des problèmes où il est vraiment compliqué parce qu'il lit tout bien et il change de rythme et il est surtout connecté avec son passeur là on va voir l'enchaînement celui là il fait mal à la tête tellement il a enrhumé David Daiti c'est une précision incroyable ce qui fait si on revient en arrière il vient partir vite l'autre anticipe il feinte de repartir dans le dos ce qui met un retard à David Daiti qui tourne les hanches donc s'il tourne les hanches il ne peut pas revenir je repars pour curler lui il anticipe il passe en dessous du coup je m'écarte de l'écran pour recevoir la balle tirée ou réattaquer là encore la même danse il fait simplement de prendre l'écran il feinte le backdoor il arrive à prendre l'écran et se défaire de cette fermeture d'écran justement ça peut ressembler un petit peu à un ice en gros ici il feinte le backdoor le grand vient anticiper pour le coup pour empêcher la passe ce qui est plutôt très bien mais ce qui permet à Zizit de mieux ajuster l'écran pour avoir la sortie c'est à dire que si on n'a pas le backdoor on peut aussi faire le backdoor pour pouvoir ensuite mieux avoir l'écran là quand on est gêné comme ça ici ce qui est intéressant c'est qu'il y a des enchaînements ensuite on peut venir poser l'écran avec un angle différent vous voyez toujours il est vraiment dans la feinte du backdoor pour forcer le défenseur à venir le couvrir et ensuite repartir dans l'autre sens là encore feinte ce qui enlève le top lock en fait et ce qui permet ensuite de se retrouver sur ce qu'on a vu depuis le début de la vidéo alors quand on commence à avoir mal à la tête de défendre sur ces écrans ce qu'on peut faire c'est qu'on peut venir en stun c'est à dire venir aider avec les autres joueurs notamment le défenseur du meneur surtout qu'à la Virtus Bologna en l'occurrence c'est pas forcément des grands shooters donc vous voyez le défenseur ici qui vient gêner la passe le tir on est un peu plus au contact et c'est la solution qu'apporte Daniel à la quête c'est exactement ça qu'il faut faire c'est à dire venir couper et ils ont vraiment automatisé ça entre eux vous allez voir qu'ils ont tenu beaucoup de lay-up parce que quand on vient se jeter pour empêcher le tir de Marco Bellinelli on évite d'avoir du retard avec les deux autres du coup on génère un retard avec le meneur si le meneur il reste à 3 points forcément c'est facile par contre s'il vient couper on est en retard et on laisse des lay-ups de manière générale ce qu'il faut faire c'est se gagner de l'espace ici on voit qu'il vient fort s'écarter c'est également une solution pour pouvoir ensuite réattaquer et il y a le flare screen à l'opposé pour Marco Bellinelli parce que Payola il n'est pas bête il sait où est son shooter tout le temps à tout moment mais également il est capable de prendre le tir s'il n'y a pas d'autre solution et puis l'avantage c'est qu'à force de couper c'est dans le scouting report les meneurs ils le savent donc ils viennent reculer avec leur meneur ce qui laisse le curl de base de Bellinelli et on enlève le problème alors on a parlé du fait qu'il y a des millions de possibilités de type d'écran non porteur en fonction de si le passeur dribble ou pas de l'angle de l'écran il y a plein de possibilités on ne va pas toutes les préciser mais on va parler un peu de l'écran dans le dos parce que c'est également un écran particulier on vient se mettre comme ça le problème avec ce genre de joueur c'est que sur Marco Bellinelli on est obligé de le suivre on ne peut pas trop anticiper sinon il va s'écarter pour tirer et puis quand l'écran il est posé avec un bon shooter également on est obligé de venir couvrir le shooter parce que là par exemple on ne va pas laisser Stephen Curry ce qu'il laisse de l'espace pour la coupe dans le dos donc et on vous laisse avec des flare screens en bonus c'est à dire des écrans pour s'écarter mais ce qu'on veut que vous reteniez c'est que peu importe l'angle de l'écran peu importe comment le joueur est positionné avec le ballon c'est la même chose vous allez avoir des comptes sur Youtube sur Twitter qui vont vous parler de l'écran parfait des écrans d'ascenseur des staggers etc comme des solutions magiques ne les croyez pas il n'y a pas de solution magique ce qu'il faut comprendre c'est où est mon défenseur où est le défenseur du poseur d'écran et si je suis un passeur où est-ce qu'il faut mettre la balle et dans quel timing en se rappelant toujours que partir à l'opposé c'est ce qui permet de mettre des paniers faciles mais également de générer un retard pour le défenseur une fois qu'il a un retard il faut lire ce qu'il fait est-ce qu'il nous suit ou est-ce qu'il glisse pour se gagner l'espace nécessaire tout en lisant le défenseur du grand mais également à terme quand on est des grands experts parce que les stuns comme ça ça arrive souvent sur les grands experts des sorties d'écran pouvoir également bouger toujours avec cette volonté d'essayer de gagner de l'espace et de se mettre dans les espaces libres c'est la fin de cette vidéo sur les sorties d'écran on espère qu'elle vous a plu dites-nous en commentaire quel autre type d'outils tactiques vous voulez qu'on analyse et nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao ciao